Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme tous les mercredis. C'est une tradition au début de l'année, au mois de janvier, la réorientation des étudiants et bien sûr des futurs bacheliers, des lycéens et des lycéennes. On en parle justement ce soir avec le salon de l'étudiant qui commence demain dans notre région. Un salon qui s'adapte bien sûr à la crise sanitaire puisque cette année, il est virtuel. Et notre invitée, Flavie Décamp, directrice de région pour l'étudiant et responsable justement de ce salon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et comme chaque semaine dans votre emploi, Thibaut Cotin est à mes côtés de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et je vous propose pour commencer justement de faire un premier point sur les principaux chiffres du salon de l'étudiant. Rendez-vous donc du 14 au 16 janvier en journée jusqu'à 18h pour ce salon virtuel. Ça se passe donc évidemment sur Internet en ligne. Il est ouvert par contre jusqu'au 14 février. Nous verrons pourquoi dans un instant. Et ce salon compte 180 exposants. Alors une première question toute simple, Madame Décamp. Ce salon de l'étudiant virtuel, évidemment, c'était une obligation. Comment on s'adapte ? Parce que c'est une grosse organisation. 50 000 étudiants, 50 000 personnes viennent traditionnellement à l'île Grand Palais. Comment fait-on ? Il faut effectivement s'adapter. La mission principale de l'étudiant est d'informer les jeunes sur les formations et de les accompagner dans leur orientation. Et donc la crise sanitaire étant là, on a essayé de tenir quelques salons en présentiel au mois d'octobre. Et il a fallu ensuite, tout de suite, partir sur une solution digitale, 100% sécurisée, enfin pour le public, bien évidemment. Du coup, c'est un challenge qui est différent de l'organisation d'un salon classique. Oui, tout à fait. Alors la finalité est toujours la même. Essayer sur un même lieu, un même endroit, de mettre un maximum d'exposants et apporter un maximum d'informations sur les formations pour que les jeunes aient une information la plus complète. Mais évidemment, c'est un défi technique cette année et pas logistique à ce moment-là. C'est de trouver une solution véritablement dynamique, ergonomique, sympathique pour le jeune et pour l'exposant. Le monde de la formation s'est beaucoup adapté ces derniers mois et a beaucoup fait de formation à distance. Est-ce que ça a été facile de les convaincre, de participer à un salon virtuel ? Alors oui, de toute façon, nous étions tous dans le même bateau. Il a fallu s'adapter. Les convaincre, ils avaient envie de venir. Maintenant, il a fallu les rassurer, les informer, leur simplifier la tâche parce que ça fait peur. Au départ, le virtuel, on se dit, certains se disaient, on va juste mettre un code barre et le salon virtuel est derrière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une solution, un travail en amont, développer des solutions techniques. Et pour convaincre effectivement nos exposants, les écoles qui viennent, c'est de leur dire, voilà ce que vous allez pouvoir présenter, montrer. Et c'est simple d'utilisation. Il faut, dans tout changement, il y a un accompagnement. Et du coup, le salon, à qui il s'adresse ? Alors, le salon s'adresse aux 15-25 ans, mais surtout aux bacheliers. La Parcoursup ouvre les inscriptions à partir du 20 janvier. Donc, c'est maintenant qu'ils ont besoin de toute cette information. Donc, ils ciblent évidemment les jeunes, ils ciblent les parents et ils ciblent également les jeunes qui ont passé leur bac en 2020 et qui, peut-être, souhaitent se réorienter cette année et doivent repasser par Parcoursup. Donc, l'information, ils vont la trouver sur ce salon. Et pour toute la région, ce sont les bacheliers de la région, c'est vraiment le rendez-vous, là, quelques jours de Parcoursup à ne pas louper ? C'est le rendez-vous à ne pas louper. Au mois de janvier, on fait toujours le salon de l'étudiant, effectivement, de Lille, mais nous avons beaucoup de salons sur la région Haute-France, Compiègne, Valenciennes, Arras. Bon, nous n'avons pas pu les faire cette année. On n'a pas pris la solution de faire un salon virtuel pour chacun de ces territoires, mais de faire un gros salon virtuel des études supérieures en Haute-France. C'est donc l'Académie de Lille, l'Académie d'Amiens, enfin, tout le monde est mobilisé, effectivement, sur ce salon. Et nous avons véritablement une couverture. C'est l'avantage, d'ailleurs, d'un salon virtuel, c'est cette couverture géographique, puisqu'on touche les Hauts-de-France, mais même au niveau national, si certains souhaitent se connecter. Alors, je vous propose de regarder, peut-être, à quoi ça ressemble, pour voir un petit peu ce salon virtuel en ligne, puisqu'on aura un parcours. Racontez-nous un petit peu. Voilà, donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Vous pouvez visiter le salon et vous arrivez directement sur un hall, sur un hall avec différents secteurs. Là, nous entrons dans le secteur ingénieurs, sciences et techniques. Nous avons deux halls, là, sur le salon. On en voit un, on en voit un, là, maintenant. Quand vous passez sur les stands, ils passent en surgras. Et là, vous entrez sur un stand virtuel 3D. Vous pouvez retrouver des vidéos, donc, de l'école. Vous pouvez télécharger des plaquettes. Là, d'ailleurs, vous les voyez, toutes les plaquettes de l'école. Et il y a également, et c'est ça qui est très important, c'est une chat-room. Là, on entre. Et la possibilité d'entrer en contact directement avec des responsables de formation, éventuellement un étudiant, et de rentrer soit en message, soit en visio, même. Alors, justement, c'est tout l'intérêt, quand même, de pouvoir échanger, de pouvoir poser des questions pour les étudiants. Comment ça va se passer ? Alors, comme vous venez de l'expliquer, on pose nos questions, tout simplement. Oui, alors, le jeune, pour entrer sur le salon, se logue, donne quelques informations sur lui. Et donc, automatiquement, il a une carte de visite. En fait, il passe sur un stand. Et on a essayé de mettre, justement, un peu d'humain dans ce salon et du contact direct. Et ça, c'est les trois jours de temps fort. Il peut aller sur le stand, entrer dans cette chat-room, et demander à échanger. Alors, soit, effectivement, par message, soit par visio, il y a un lien, soit, si la personne est occupée, la personne avec qui il souhaite parler, faire une prise de rendez-vous. Et même s'il passe et qu'il n'est pas forcément rentré en contact, il peut être recontacté derrière et avoir un maximum d'informations. On essaie le plus possible d'interagir et rendre dynamique ce salon virtuel. Parce qu'on sait que beaucoup de jeunes sont derrière leurs écrans, actuellement. Il passe beaucoup de temps derrière leurs écrans, avec les cours. Mais là, on essaie que ce soit le moins passif possible. Et du coup, on a vu le hall des écoles d'ingénieurs, mais il y a énormément d'organismes qui vont participer, beaucoup de secteurs représentés. Du coup, comment sont organisés les exposants ? Alors, les exposants sont organisés, là, vous avez vu le hall, effectivement, d'exposition. Donc, des exposants ont choisi de se mettre dans un domaine particulier. Mais vous avez aussi la possibilité d'entrer par un moteur de recherche. Si vous ne savez pas exactement dans quelle école vous cherchez ou même quel domaine, vous choisissez. Et plus vous mettez de critères, plus la liste de stands est moins importante. Et à ce moment-là, les étiquettes sortent et vous cliquez, vous arrivez directement sur le stand de l'exposant. Vous êtes sur un salon généraliste. Il y a tout type de secteur d'activité, tout type de formation. Oui, formation courte, formation longue, des écoles publiques, des écoles privées, des écoles spécialisées, les universités, les lycées, les BTS. Vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir des informations directement sur une école ou un domaine d'activité si vous savez ce que vous voulez faire. Maintenant, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire du tout, il y a un secteur, en fait, information-orientation et c'est très important d'aller dessus. Vous allez pouvoir rencontrer des psy-EN puisque les CIO sont présents, de l'Académie de Lille, l'Académie d'Amiens. Donc, des possibilités de rendez-vous et des possibilités d'échange pour construire, justement, votre parcours. Il y a également un stand Parcoursup dans ce secteur information-orientation et Parcoursup pour avoir toutes les dates, pour connaître le fonctionnement, poser vos questions à nouveau. Est-ce que beaucoup de jeunes sont indécis encore ? Il y a beaucoup de jeunes qui sont indécis et c'est vrai qu'avec cette crise, on n'a pas tellement plus allé au-devant des informations. Ils en ont eu au sein des établissements, mais ils n'étaient pas non plus toujours à l'école. Et puis, ils en ont eu sur les sites. Tout le monde a dû s'adapter. Les écoles se sont adaptées. Les journées portes ouvertes vont certainement se faire en virtuel. Il y a un véritable impact sur les choix d'orientation des jeunes en 2020-2021. Ça, vous le constatez, vous ? Alors, impact, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu plus inquiets en se disant où est-ce que je vais trouver l'information et surtout des parents qui me contactent. J'ai quelques parents qui me contactent en disant c'est où, c'est quand, ton salon. Bon, effectivement, il y a une inquiétude, mais il faut être quand même assez serein. L'information est là, il faut venir la chercher. On parlait tout à l'heure, soit on a une idée d'école, si on n'a pas d'idée d'école, on peut aussi entrer par une porte métier, c'est aller se renseigner sur les métiers et ensuite les formations. On y a accès sur le salon par ce biais-là. L'apprentissage, ça se passe aussi sur votre salon ? Oui, on a d'ailleurs une conférence qui est dédiée à l'alternance apprentissage, un choix d'excellence. Vous aurez toutes les informations et les jeunes auront effectivement les informations sur ce sujet également. Parce que, oui, justement, il y a des postes à pourvoir, je crois, dans pas mal de secteurs de l'apprentissage où on recherche des jeunes. Oui, et puis il y a beaucoup d'aide actuellement et on recherche des jeunes et ce sont vraiment des formations d'excellence et très complètes. Et du coup, on a parlé un petit peu des conférences. C'est un autre temps fort durant les trois jours. Il y aura un programme qui est très complet. Alors, il y a un programme complet. On a plusieurs salles de conférences, des conférences qui sont réalisées, animées par une journaliste de la rédaction de l'étudiant. Donc, des conférences sur des thématiques plus généralistes, réussir ses études de santé à l'université, suis-je faite ou faite pour une prépa ? Et ensuite, nous avons une deuxième salle de conférences qui est consacrée à nos exposants et qui, là, viennent parler de leur centre de formation, des modalités d'inscription et admission. Et aussi, nous avons trois conférences quand même, c'est important de les souligner, une conférence sur Parcoursup, donc c'est important, qui est animée par le rectorat. Et nous avons également une conférence de proche orientation qui est le dispositif mis en place par la région et qui informe sur les métiers qui, c'est vraiment cette plateforme qui permet de mettre les jeunes, les lycéens et les collégiens en contact avec des professionnels pour leur faire découvrir les métiers. Merci beaucoup, Flavie Décamp, responsable du salon virtuel de l'étudiant d'avoir été avec nous ce soir pour toutes ces informations. Je rappelle bien sûr l'adresse puisque, évidemment, elle est essentielle pour se connecter. Elle s'affiche sur votre écran, le salon de l'étudiant qui ouvre ses portes ce 14 janvier jusqu'au 16. Il se poursuit aussi. Bien sûr, la plateforme reste ouverte jusqu'au 14 février. Merci beaucoup, Thibaut Cotin, d'avoir été avec nous ce soir, notre expert emploi donc chez L4M. Et demain, jeudi, c'est votre santé comme toutes les semaines. Nous parlerons du Blue Monday. Ce sera lundi prochain. Qu'est-ce que c'est ? C'est le jour a priori le plus déprimant de l'année et nous allons évoquer cette, entre guillemets, petite dépression qui couvre en ce moment avec les confinements et la crise sanitaire et revenir sur le mal-être justement des étudiants avec un psychiatre implanté à Saint-André-les-Lilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada